Le nombre de demandeurs d'asile a fortement augmenté en 2023 à travers le pays. Le Québec a accueilli près de la moitié de ces demandeurs. Marc-Antoine, le nombre en provenance du Mexique a explosé. Oui, exactement, Véronique. Donc, sur les 144 000 demandes effectuées en 2023, on parle de 22 405 ressortissants en provenance du Mexique qui ont effectué une demande d'asile au pays en 2023. Vous l'avez dit. Regardons le tableau qu'on a préparé pour vous à l'écran. On remarque justement cette ascension fulgurante, nombre qui a explosé depuis 2015. On parle même comparativement à l'année dernière de plus de 6 000 demandes d'asile. Effectivement, le gouvernement mexicain qui est aux prises avec toutes sortes de problèmes, dont celui de la violence, de nombreux cartels qui mettent en péril effectivement la sécurité des habitants qui se tournent vers les États-Unis, mais effectivement aussi ici sur le sol canadien et qui mettent de la pression auprès des organismes communautaires qui accompagnent ces immigrants. Je me tourne vers Frantz André. Il est coordonnateur du comité des personnes sans statut. M. André, on sent sur le terrain cette forte pression de l'immigration mexicaine. Oui, bonjour. Effectivement, il y a cette immigration mexicaine. Par contre, il faut quand même parler de la fermeture du chemin Roxham l'année dernière, où beaucoup de gens rentraient par la frontière irrégulière du chemin Roxham. Maintenant, ils ne peuvent pas le faire, à moins d'avoir des parents ici. Donc, passer par l'aéroport est le seul moyen de pouvoir rentrer ici. La frontière américaine au sud étant pratiquement hermétique, le Canada devient le moyen de rentrer au Canada et éventuellement se diriger vers le sud à travers les forêts, etc. Les Mexicains n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Donc, avec l'accord de libre-échange qui a été signé en 2018, pas besoin de visa pour venir. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit cette situation. Parfait. Monsieur André, vous êtes porte-parole, coordonnateur également du Comité des personnes sans statut. Il faut dire également que le Canada est une destination de choix pour ses demandeurs d'asile parce que ça offre un accès temporaire au marché du travail. Alors, effectivement, de nombreux facteurs explicatifs. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, le Québec qui a reçu 45 % des 144 000 demandes d'asile. Effectivement, ça suscite un débat au cours des derniers jours. Devrait-on en accueillir moins ou plus? Évidemment, c'est une question en développement. À suivre. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada